bon par contre voilà la dorsale attention un filet qu'est ce que ça sent bon un peu de crème semi épaisse directement de la rivière à l'assiette et salut bienvenue dans un nouvel épisode de pêche et cuisine aujourd'hui je vais essayer de trouver une jolie perche pour la cuisiner et la manger pour ça je viens de gonfler mon paddle ensuite je prends une petite canne légère avec un bas de ligne discret et au niveau des leurres puisque je vais pêcher aux leurres ça va être essentiellement des leurres type cuillère comme ça classique spinner et du crankbait comme ça pourquoi parce que parce que c'est ça fait partie des leurres que les perches adorent et que moi aussi j'adore j'adore pêcher avec ça donc donc ça va être sur tout ça quoi c'est sûr qu'il y a du poisson planqué sous cet arbre à des petits qui suivent j'essaie de passer au ras oui moi c'est tout petit petit cheven c'est pas du tout ce que je veux ouais c'est dur c'est dur juste là devant alors là je peux pas lui je vais voir s'il suit vous voyez ouh 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 non mais là je vais même pas je vais même pas essayer de le prendre je me fais démonter je suis en vingt centièmes avec ma petite canne c'est même pas la peine et avec tout le bois qu'il y a ici bah il y a du monde là juste devant ce tas de merde je viens de me faire attaquer allez ouais poisson c'est pas ce que je veux encore un petit cheven là il y a une belle trouée dans les herbiers je vais passer voilà entre deux tout doucement je laisse descendre un peu je viens de me faire frapper donc je vais y aller tout doucement poisson ben on dirait que c'est une perche d'enfant regardez moi ces couleurs je crois que c'est mon poisson préféré en eau douce en tout cas c'est celui que je trouve le plus joli avec les truites bon par contre voilà la dorsale attention ouais celle là elle est un peu limite un peu trop petite je la relâche je viens de me faire attaquer par un petit brochet regardez il est là il est là le problème c'est que s'il prend je risque de me faire couper il est parti poisson c'est une perche je crois qu'elle est pas elle est pas énorme encore ou elle est plus jolie elle est plus jolie c'est la même taille en fait sont magnifiques ces poissons poisson on dirait une perche c'est une perche c'est une perche c'est une perche allez allez je profite d'être encore près de l'eau pour nettoyer le poisson l'écailler le vider ça m'évitera d'avoir plein d'écailles dans la cuisine et on se retrouve juste après pour la recette et on se retrouve en cuisine pour une recette très simple puisque je vais faire les filets de perche à la crème et aux champignons j'ai mis tous les ingrédients ici mais d'abord lever les filets une première incision là en biais derrière la nageoire voilà ensuite je viens en taille sur le dos en essayant d'être bien à plat on va d'abord hop c'est une perche on va dire de taille moyenne il y a vraiment plus gros il y a plus petit aussi là c'est juste pour moi tout seul donc deux petits filets comme ça ce sera très très bien voilà donc là là le but du jeu c'est de mettre le couteau bien à plat perdre au moins de chair possible un filet un deuxième filet on éplie un petit peu on enlève les nageoires là la partie ventrale c'est pareil hop pas la peine de la mettre c'est pas terrible du tout quelques entailles côté peau pour éviter que le filet se recroqueville en fait trop à la cuisson un peu de beurre dans une poêle et ensuite j'ajoute les filets côté peau d'abord vous voyez comme ça se recroqueville là déjà à feu doux et là je pense que une à deux minutes de chaque côté ça devrait suffire faire attention c'est du poisson ça cuit très vite je crois que j'ai mis trop de beurre mais bon c'est tellement bon c'est pas grave après je me suis tellement fait avoir avec la peau qui collait sur la poêle que maintenant je mets je mets vraiment la dose de soit de beurre soit d'huile mais sinon après ça vient d'abouiller ça il est de l'autre côté qu'est-ce que ça sent bon bon mélange sel et piment d'esquelette ça j'aurais dû le mettre avant c'est pas grave je réserve les deux filets et je vais préparer les champignons à la crème allez quelques champignons que je vais faire revenir dans l'huile 5 à 10 minutes de cuisson pour les champignons en fonction de la grosseur et ensuite je vais couper finement le persil et une gousse d'ail pendant ce temps là et j'ajoute l'ail le persil un peu de crème semi épaisse pas plus que le bord oh j'ai encore eu la main lourde c'est pas grave je vais laisser réduire s'épaissir un petit peu là et reposer regardez-moi ça directement de la rivière à l'assiette ensuite ce que vous pouvez faire c'est accompagner avec un vin rouge de loire par exemple qui sera léger et un petit peu terreux type touraine comme ici touraine, anjou, saumur, champigny tous ces vins qui vont très très bien avec du poisson d'eau douce et des champignons comme ça voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous, vous auriez fait comme recette parce qu'il en existe une infinité évidemment c'est juste un petit exemple en attendant, moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures je vous dis à bientôt